Quelles sont mes raisons pour prendre cette décision ? Est-ce que j'aime mes raisons et sont-elles alignées à mes valeurs ? Qu'est-ce que je crains en prenant cette décision ? Et quel est le pire scénario qui peut arriver ? Aller dans cet endroit obscur pour pouvoir vous préparer des réponses et voir aussi si les réponses vous suffisent. Qu'est-ce que j'évite de faire pour me protéger de mes craintes et de mes émotions ? Et quel est mon coup d'opportunité ? Qu'est-ce qui se passerait si je ne prends pas cette décision ? Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ! Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un travail presque en direct que je fais depuis quelques jours, qui est depuis quelques heures même plutôt. Et c'est le fait de comment on s'accompagne quand on veut prendre une décision, que notre cœur est en train de nous envoyer vers une direction, mais que notre tête finalement crie un peu dans tous les sens en nous envoyant plein d'arguments et essaie de nous convaincre quelque part qu'on ne devrait pas y aller. Parce que, alors moi en l'occurrence, c'est pour une décision professionnelle, mais que ce soit une décision personnelle ou professionnelle, on s'en fiche quelque part, mais en règle générale, quand on veut faire un changement, et ces changements, selon moi, arrivent aussi beaucoup de fois selon nos cycles de vie, selon nos cycles dans nos projets, nos cycles dans nos directions, et parfois on a des tournants qui se présentent à nous, des choses déjà qui, en règle générale, se mettent en place à l'intérieur de nous, dans notre cœur, j'ai envie de penser, et c'est notre tête qui un jour prend la décision, on ne prend pas la décision sur une minute ou sur un jour même, parfois on dit j'ai pris la décision hier, mais quand on se sincérise avec nous-mêmes, on se rend compte aussi que notre cœur allait déjà dans cette direction, il était déjà en train de percevoir ce tournant, mais notre tête adore rester dans sa commodité, rester dans le familier, parce que le familier, c'est synonyme aussi de confort, on pense qu'on a la certitude de notre futur, alors que c'est complètement un leurre, mais quand on prend intentionnellement une nouvelle direction, qu'on décide de prendre ce virage et prendre un tournant, on va intentionnellement vers l'incertitude et l'inconnu, et l'incertitude s'accompagne souvent de beaucoup d'angoisse, l'angoisse c'est la peur de l'incertitude en réalité, donc ça veut dire qu'on ne connaît pas cette nouvelle route, mais notre cœur est en train de nous pousser dans cette direction, et c'est exactement ce que je vis aujourd'hui avec mon entrepreneuriat, mon cœur ça fait un petit moment qu'il est en train de m'envoyer des messages, de tiens tu devrais peut-être aller dans une nouvelle direction, tu devrais peut-être adopter une nouvelle posture, aller voir des nouvelles choses, mais ma tête me dit non non, on est très bien là, parce qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut, et on se débrouille très bien. Alors pour vous donner un peu des informations sur cette prise de décision que je suis en train de faire pour moi-même, qui concerne ma vie professionnelle, ça va faire quatre ans que je me dédie beaucoup au coaching, je suis une personne qui vient du secteur culturel et artistique, et qui vient aussi de l'entrepreneuriat, j'ai monté mes premiers projets de très jeune, et c'est vrai que ces quatre dernières années, je me suis beaucoup focalisée sur la pratique de coaching, sur les compétences liées au coaching, à la création de programmes de coaching, en réalité beaucoup d'outils et beaucoup de choses qu'ont à voir au coaching. Aujourd'hui, je ressens non la nécessité de quitter le coaching, or pas du tout ça loin de là, de maintenir cette fonction-là et de mon rôle de coach, mais de m'alimenter autrement concernant l'entrepreneuriat. J'ai cette sensation que ça fait 20 ans que je tourne avec des allers-retours autour de l'entrepreneuriat, même si j'ai eu une période de salarié, mais que j'entreprenais quand même des projets en parallèle dans le secteur culturel, mais il y a comme une espèce d'intention qui bouille en moi, et aujourd'hui j'ai envie de le donner plus de place pour mon entreprise de coaching. Et du coup, je me retrouve face aujourd'hui à une situation de direction dans les accompagnements que je choisis pour moi, parce que je continue toujours à me faire accompagner par des coachs ou par des programmes. Je pense que quand on est créateur de différents contenus, nous sommes des personnes où on est en perpétuelle formation, on continue toujours à se nourrir. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller dans une nouvelle direction. Alors ça me fait un peu peur, parce que forcément je suis très confortable dans la direction dans laquelle je suis aujourd'hui, mais j'ai envie de choisir de me faire accompagner par différents visionnaires, et donc de tester quelque chose de nouveau. Et quand je vous disais, on teste quelque chose de nouveau, c'est complètement normal d'avoir une avalanche de doutes et une conversation, mais alors de dingue dans sa tête, qui en général tangue entre le pour et le contre, mais où le contre prend beaucoup de place. Et c'est complètement normal, parce que la fonction première de votre cerveau, c'est l'instinct de survie, c'est vous garder au chaud, c'est de ne pas prendre des risques, parce que dans les terrains nouveaux, il peut y avoir de l'échec, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc forcément, votre cerveau va mettre beaucoup d'énergie à vous envoyer des messages de contre, et c'est exactement là où je suis. Et d'ailleurs, je viens tout juste de prendre la décision, et j'ai encore mon cœur qui chauffe, entre guillemets, qui brûle, parce que je suis une personne, oui, qui a fait beaucoup de changements dans sa vie, et c'est un peu la contradiction de ma vie en soi, j'ai pris énormément de directions différentes, mais je suis une personne qui est très peureuse, c'est-à-dire que j'ai très peur. Et la peur est là, donc je ne me laisse pas paralysée par la peur, je la ressens, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne brûle pas en moi, et en l'occurrence, même là, en train de vous arranger ce podcast, j'ai encore cette sensation de chauffe et d'amertume, presque, je vous dirais, dans mon buste. Donc ce que je voulais vous partager, c'est les questions que je me pose, avant de prendre une décision, pour m'assurer d'être alignée avec moi-même, pour pouvoir aussi répondre à toutes ces peurs, à toutes ces craintes, à toutes ces « et si » en règle générale, beaucoup de phrases commencent par le « et si », ça ne fonctionnait pas, « et si » tu te trompais, « et si » t'allais droit dans le mur, « et si » t'allais faire ta faillite financière, il y a énormément de doutes qui se présentent, et donc, moi, la première conseil que je vous dirais, c'est répondez à ces doutes. Mais avant de répondre à ces doutes, c'est important de faire un point avec soi. Et donc, d'ailleurs, je pensais vous enregistrer un podcast sur le cadre aimant à se préparer pour prendre des décisions, je suis une fervente militante, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, de sortir de votre ordinateur ou sortir de votre support de travail pour prendre des décisions. On ne prend pas des décisions déjà dans une position figée, statique, on respire, on bouge le corps, c'est-à-dire qu'on fait circuler, parce qu'une décision ne se prend pas seulement avec son esprit, avec sa tête et avec ses calculs et son raisonnement. Une décision, ça se prend aussi avec son cœur et ça se prend avec son corps en globalité. Et donc, quand je vous parle souvent de pauses créatives, je pense que tout type de décision, que ce soit de grandes décisions, des décisions difficiles, doivent se prendre avec un certain recul. Alors, un certain recul, parfois, ça peut être seulement aller faire une marche. En l'occurrence, moi hier, ça a été faire du jardinage. J'avais besoin de couper l'ordinateur. J'adore jardiner, j'adore être avec mes plantes, c'est mes petits bébés, souvent je dis, c'est mes autres enfants. Et donc, c'est vrai que c'est là où je peux analyser, réfléchir, faire mûrir mes idées pour pouvoir, par la suite, prendre une décision. Donc, déjà, je vous dirais, prévoyez-vous une pause. Prévoyez-vous de sortir, même que ce soit dans vos horaires de boulot ou des petites décisions. Pensez toujours à vous extraire un peu pour gagner en perspective. Est-ce que je vais vous partager ces cinq questions que je me pose avant de prendre une décision ? Et la première, c'est quelles sont mes raisons pour prendre ces décisions ? Et là, dans votre cahier, dans votre feuille ou quoi qu'est-ce, c'est vraiment faire un déversement de pensées sur toutes vos raisons, qu'est-ce qui motive cette prise de décision ? Une fois que vous avez fait, on va dire, mis tout ça à plat et prenez votre temps pour le faire, vous posez la question de est-ce que vous aimez vos raisons et est-ce qu'elles sont alignées à vos valeurs ? Donc en l'occurrence, moi, dans ma décision d'aujourd'hui, c'était d'observer mes raisons et de me rendre compte que ces raisons, même si elles me font peur, ont du sens avec mon étape de vie. c'est vraiment aligné, c'est vraiment aligné finalement à ce qui bouillonne en moi depuis un moment et ça répond à une demande à laquelle je ne suis pas en train de répondre quelque part. L'étape suivante est de se demander qu'est-ce que je crains en prenant cette décision ? Et là, moi, j'aime bien m'élaborer quelque part, me dessiner le pire des scénarios. Qu'est-ce qui peut arriver ? Alors moi, je vous donne des exemples, c'est je vais partir en riz, j'ai peur d'échouer, j'ai peur vraiment de me planter alors que c'est une période délicate pour moi aussi, je prends beaucoup de risques, j'ai peur finalement que ça ne fonctionne pas et d'avoir perdu du temps. Enfin, laisser parler votre cerveau vraiment faire son drama et lui donner cet espace de drama aussi, c'est prendre soin de soi comme je vous disais de répondre aussi à tous ses doutes. Parce qu'en règle générale, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on prend vite la décision, on va essayer de masquer tous ses doutes en disant non, non, ça y est, je l'ai fait, mais ces doutes-là, ils vont perdurer surtout si vous n'avez pas une réponse à leur donner parce que ces doutes-là vont revenir en l'occurrence parce que quand on prend une décision d'une nouvelle direction, une nouvelle route parce qu'on aborde un nouveau cycle de vie ou un nouveau cycle, une nouvelle étape, il va y avoir beaucoup d'obstacles dans cette route-là, dans n'importe quelle route d'ailleurs, mais quand c'est une nouvelle, ça veut dire qu'on va avoir encore plus de bruit, quelque part, un brouhaha mental un peu plus intense et c'est assez intéressant pour prendre soin de son futur soi d'avoir des réponses, d'élaborer des stratégies pour pouvoir répondre à ces doutes au lieu de les ignorer parce que ces doutes vont vous générer des émotions et ces émotions finalement ont à voir avec la vibration avec laquelle vous allez avancer dans votre direction. Plus vous allez prendre soin de vous sur tout votre parcours, plus vous allez pouvoir avoir quelque part une intention saine et quand je dis intention saine, ça veut dire qu'elle est alignée à qui vous êtes. Plus vous allez avoir de vibrations quelque part. Donc, allez dans ce côté obscur. Quel est le pire des scénarios si vous prenez cette décision que ce soit quitter un boulot, quitter une personne, quitter un mode de vie, changer une direction, prendre des nouvelles décisions par exemple pour votre business et là c'est mon cas, prendre une nouvelle direction avec des nouveaux investissements donc moi, en l'occurrence, ça a à voir avec des prises de risques financières par exemple. Et ensuite, vous posez en quatrième question, qu'est-ce que vous évitez de faire pour vous protéger de vos craintes et de vos émotions ? Parce que souvent, on a tendance à avoir peur, à peur de sentir ses émotions, peur du pire scénario et on crée beaucoup de comportements pour éviter de prendre cette décision que ça a à voir avec de la mise en mémoire tampon par exemple mais qu'est-ce que... Quelles sont les autres décisions aussi que vous évitez pour vous protéger de ces craintes ? Quelle décision que vous prenez pour vous protéger de ces peurs et pour ne pas y faire face quelque part ? Et ça a à voir, c'est intimement corrélé avec cette cinquième question qu'il y a à voir avec le coût d'opportunité que je me pose. Qu'est-ce qui se passerait si je ne prends pas cette décision ? Quel serait l'impact sur ma vie ? Et moi, ça a à voir aussi avec beaucoup de... Je perdrais l'opportunité de tester quelque chose de nouveau et de me rencontrer à moi où je suis aujourd'hui et d'aller développer encore plus quelque chose qui me titille et qui a à voir avec une nouvelle façon d'entreprendre, une nouvelle façon d'agir dans ce monde d'entrepreneur digital de maîtriser des nouveaux outils d'ailleurs tant pour mon business mais aussi d'ailleurs pour les indépendants que j'accompagne. Ça veut dire que c'est un coût d'opportunité pour moi qui me ramène à ces raisons et est-ce que j'aime mes raisons et est-ce que c'est aligné à mes valeurs finalement ? C'est comme si c'était une boucle et donc on revient finalement à cette question initiale ou cette étape initiale où je fais le point sur mes raisons sur mes valeurs et je me demande si je les aime si c'est aligné à qui je suis aujourd'hui si c'est aligné avec ce que je veux faire et comment ça va impacter ma vie mon business et aussi comment ça va m'impacter à moi qu'est-ce que je vais m'enseigner à moi-même sur le fait de s'adapter aussi à son cycle de vie je suis dans une démarche beaucoup plus intuitive dans cette étape de ma vie c'est une recherche que j'ai depuis quelques années et laquelle qui me faisait très peur d'ailleurs et ça avait à voir avec un espèce de manque de confiance finalement aux messages qui sont envoyés par mon corps et mon cœur et aujourd'hui je me rends compte qu'une des raisons principales c'est de suivre mon cœur d'être beaucoup plus aligné à mes valeurs et même si ça représente des risques même si ça me fait perdre du temps entre guillemets sur ma planification sachant que vous ne voyez pas mais je dis vraiment ce perdre du temps entre guillemets parce que parfois c'est seulement des détours qui nous permettent finalement d'aller encore plus efficacement vers soi quelque part et donc quand vous devez prendre votre décision posez-vous ces questions quelles sont mes raisons pour prendre cette décision est-ce que j'aime mes raisons et sont-elles alignées à mes valeurs qu'est-ce que je crains en prenant cette décision et quel est le pire scénario qui peut arriver aller dans cet endroit obscur pour pouvoir vous préparer des réponses et voir aussi si les réponses vous suffisent qu'est-ce que j'évite de faire pour me protéger de mes craintes et de mes émotions et quel est mon coup d'opportunité qu'est-ce qui se passerait si je ne prends pas cette décision je pense que dans chaque étape de notre vie qu'elle nous plaise ou pas on est exactement là on doit être non on est à la bonne place ça veut dire qu'en règle générale on a tendance plutôt à se battre contre la réalité parce que parfois la réalité ne nous renvoie pas quelque chose de positif au lieu d'essayer de comprendre que parfois cette réalité est là pour nous enseigner quelque chose on croit parfois perdre notre temps alors que seulement la vie est seulement en train de nous montrer qu'un cycle est bouclé ou qu'il y a un tournant qui est devant nous ou il y a peut-être une nouvelle opportunité qui s'ouvre à nous qui comme toute opportunité il y a des risques et même d'ailleurs quand on reste au même endroit et qu'on quitte dans la même direction il y a toujours un coup d'opportunité et il y a toujours des risques aussi sauf qu'on a tendance à mettre moins d'énergie à y penser parce que nous sommes dans nos zones de confort et ce que j'aime penser et ma réponse que j'ai face à toutes mes craintes c'est de me dire j'ai dans ma boîte à outils tout ce qu'il me faut pour prendre soin de moi sur cette nouvelle route qui m'attend parce qu'en l'occurrence c'est ça c'est savoir prendre soin de soi dans chaque direction qu'on prend dans les nouveaux terrains qu'on aborde et c'est précisément d'ailleurs ce que j'ai construit ces trois dernières années pour moi et mes clientes c'est une boîte à outils d'accompagnement de coaching pour prendre soin de soi pour prendre soin de moi sur n'importe quel parcours parce qu'il y a une réalité comme je vous disais je reviens à ce que je vous disais en tout début d'épisode je suis une personne qui a eu beaucoup de changements dans sa vie j'ai un parcours très atypique parce que j'ai pris des directions très différentes et ça ne voulait pas dire que je n'avais pas peur non j'étais terrorisée j'ai toujours été une personne qui a très peur et je pense que c'est aussi pour ça que j'adore être dans ma cave maintenant il y a une époque je ne savais pas prendre soin de moi c'est-à-dire que je le faisais avec beaucoup de force acharnement je m'épuisais aussi tant physiquement mentalement qu'émotionnellement et ces dernières années à m'être consacrée au coaching à créer cette boîte à outils que ce soit d'abord pour moi pour être sincèrement et 100% sincère j'ai d'abord créé une grande boîte à outils pour moi et par la suite j'ai voulu partager cette boîte à outils parce que je me rends compte que c'est d'une puissance incroyable et surtout quand on est une personne comme moi qui a envie et qui est aventureuse qui a envie d'aller sur des nouveaux terrains j'avais besoin d'apprendre à prendre soin de moi parce qu'aujourd'hui en plus je m'occupe de d'autres personnes et les premières personnes ce sont mes enfants et quand on prend pas soin de soi malheureusement ça découle et ça déteint aussi sur les autres donc aujourd'hui je prends la décision de sauter finalement dans le vide de prendre une nouvelle direction que je ne la connais pas j'apprendrai finalement le comment sur la route mais je prends la décision de rentrer dans un nouveau cycle de vie et j'ai une boîte à outils qui est parfaite pour prendre soin de moi pour ne pas m'épuiser mentalement émotionnellement et physiquement et c'est exactement cette boîte à outils d'ailleurs que je propose à mes clients dans mon programme indépendant et épanoui donc si vous voulez prendre des décisions que ce soit personnelle professionnelle et qu'elle soit difficile ou facile rappelez-vous que une décision se prend avec de la perspective et avec un peu d'air allez bouger votre corps allez marcher ne restez pas cloîtrés devant votre écran votre page blanche ou dans votre bureau dans votre cabinet quoi qu'est-ce respirez prenez vos décisions toujours avec de la distance avec de la fraîcheur et si votre décision est un peu plus difficile à prendre parce que vous avez un brouhaha mental avec les pour et les contre et que vous avez peur de lâcher ce que vous avez déjà que vous aimez en soi parce que moi ce que je vais lâcher je l'adore aussi je l'adore et sûrement j'y reviendrai mais aujourd'hui je sens que je suis en train de boucler un cycle et j'ai envie de m'aventurer sur des nouveaux terrains et là se poser des questions puissantes pour pouvoir aimer ces raisons parce que finalement il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison il n'y a que les vôtres et ce qui est important c'est que vous vous les aimiez parce qu'en l'occurrence dans ce type de situation on a tendance à aller chercher la réponse en posant la question aux autres comme si les autres finalement allaient nous conseiller et nous donner cette validation qui va nous permettre d'être ok avec nos décisions soyez ok avec vos décisions parce que vous aimez vos raisons et parce qu'elles sont alignées à qui vous êtes à vos valeurs et à votre étape de vie et ça suffit et quand les doutes viendront parce qu'ils viendront ayez des stratégies ayez des réponses et s'il y a des nouveaux doutes qui arrivent prenez un petit cahier et posez-vous en nouveau ces décisions qu'est-ce que vous craignez en prenant cette décision quel est le pire des scénarios quel est mon coût d'opportunité qu'est-ce que me permet cette décision de faire qu'aujourd'hui ma situation actuelle ne me permet pas de faire donc voilà je voulais vous partager cette réflexion que je me fais et qui je pense est très puissante parce que nous avons tous des batailles nous avons tous des décisions à prendre notre vie nous avons tous nos épreuves et je crois qu'à la fin de notre parcours finalement ce qui compte c'est de suivre ce qui fait vibrer vos tripes voilà je vous laisse avec ça je vous embrasse et on se parle la semaine prochaine podcast vous plaît abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez mille merci et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymanquet.com vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi mais vous trouverez aussi l'information sur nos programmes pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif alors à très bientôt